Eh bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Nanatsuno Taizai Grand Cross. Je vais essayer de vous apporter des conseils pour bien débuter dans le jeu, pour bien s'en sortir une fois que le re-roll est terminé. Si jamais vous êtes encore à la phase re-roll, eh bien j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder. Pour ces conseils, j'ai récupéré et noté des choses que j'ai remarqué au fil de l'histoire, au fur et à mesure que j'avançais dans le jeu. Alors je ne suis pas super avancé, mais j'ai quand même pu repérer des choses assez importantes. Également, j'ai suivi les conseils d'un joueur bien plus expérimenté que je remercie beaucoup. C'est la même personne qui m'a aidé pour le guide re-roll, donc c'est Shin encore une fois, qui a la tête avec d'autres admins d'un discord sur Nanatsuno Taizai. Le lien sera dans la description, ainsi que leur site, qui est super utile. Alors on va commencer par le premier conseil, je pense qu'on devrait commencer par le build, parce qu'il a un lien directement avec le site dont je vous ai parlé. Quand je parle de build, c'est les équipements. Alors mon équipement n'est pas formidable, mais sachez que pour les personnages, dans la plupart des cas, vous retrouverez sur le site sdsgc.fr, les builds conseillés sur les personnages. Par exemple, sur King Bleu et Meliodas Vert, donc King Bleu il est gratuit et Meliodas Vert c'est le top re-roll, on conseille vie et défense. Donc un set vie parce qu'il est en 4 pièces, qui donne du coup un bonus ici de 20% de points de vie. Et un set défense, donc 2 pièces, qui donne également 20% de défense. Et juste, pourquoi DHP et la défense sur Meliodas, qui normalement se veut être dégâts ? Tout simplement parce que je rappelle que son skill contre, celui-ci, fait des dégâts en fonction des PV perdus de Meliodas. Donc le but sera que Meliodas Vert soit le plus tanki possible, pour qu'il perde le plus de PV. Donc plus il a de PV, plus il peut en perdre, et plus il peut en perdre, plus il peut faire mal avec un contre. D'où l'importance, et ça va vous permettre de cheese, entre guillemets cheese, énormément de combats, de boss, grâce vraiment à un contre meurtrier qui va tout détruire. Testé à prouver, j'ai eu des fights en Meliodas Vert où j'aurais un petit peu sué. Pour l'équipement, faites attention, je vais pas faire un guide super détaillé là-dessus. Mais sachez qu'il est préférable de privilégier à gauche les items avec la rareté la plus haute, donc SSR sous rapprochant de SSR. Et à droite, de prendre des équipements C, C qui est donc la rareté la plus minime, la plus basse. C'est pas UC, UC c'est ultra commun, et C c'est commun. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, les substats, donc ce qu'il y a ici, donc par exemple si on va dans Éveillé, on peut en avoir 5 par item, sont les mêmes, peu importe la rareté de l'item. Par contre, ce qui change, c'est la main stat, d'accord ? C'est la main stat qui change. Alors pourquoi on met du C à droite ? Alors d'après ce que j'ai compris, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, première ligne, donc ici le bracelet et à droite l'anneau, c'est la même main stat, c'est donc de l'attaque. Au milieu, c'est de la défense, donc pour le collier et les boucles d'oreilles. Et en bas, c'est des PV, donc sur la ceinture et sur les runes aussi. Sauf que comme on peut voir, si par exemple je prends un bracelet rare, ici donc 187 d'attaque, contre un anneau rare, on voit que la main stat, donc l'attaque est nettement réduite sur les items du même rang. Donc en fait, le principe c'est que, vu que la main stat est plus importante à gauche, on prend les items à gauche sans les améliorer, sans les toucher, donc de préférence SSR pour la main stat. Et à droite, on prend du C pour améliorer l'item. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est bien moins cher que d'améliorer des items SR. Alors ce qui est déconseillé justement, c'est d'améliorer des items SR ou même en dessous de SSR qui ne sont pas C. Pourquoi ? Parce que ça va vous coûter trop cher. Question de rentabilité. Donc, je répète, C à droite et vous le mettez au max, vous vous améliorez ça. Et à gauche, vous mettez le plus proche de SSR, SR. Mais vous ne touchez pas aux items pour l'instant. Vous n'améliorez pas ça, sinon ça va être vraiment un gouffre à gold et un gouffre aussi à matériaux pour améliorer vos équipements. Voilà, c'était la petite parenthèse. Quand j'aurai fini de build un personnage, je ferai une vidéo, je pense, dédiée là-dessus pour que ça soit plus clair. En parlant d'équipements, pensez régulièrement à faire votre tirage d'équipements, ou plutôt dans la boutique, en bas à droite. Vous avez un tirage d'équipements et chaque jour, vous pouvez tirer une fois un équipement, et ça gratuitement. N'oubliez pas que les villages vendent aussi des équipements. Alors, généralement, quand on a un équipement C, c'est des conseillers à chaque fois d'en acheter un et de l'améliorer, de l'éveiller. Et si vous avez la mauvaise stat, vous n'allez pas en racheter un pour leur améliorer une nouvelle fois. Non, je vous conseille de re-roll l'équipement. De garder le même équipement, mais juste de le re-roll pour avoir la bonne stat. Mais pour les subs, encore une fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, je ne vais pas aborder ça, juste sachez que C à droite est le plus proche de C à gauche, sauf qu'on n'y touche pas au niveau de l'amélioration à gauche. Je disais donc pour les villages. Alors, peu importe le village, on va par exemple, je ne sais pas, à Vanya. Voilà, Vanya, c'est le chapitre 1, ça. Donc, vous arrivez au village, vous cliquez tout simplement sur boutique d'équipements à gauche. Ça va vous mener directement au PNJ. Donc là, on y va. Une fois arrivé, selon votre amitié, votre affinité avec le village, vous allez débloquer divers équipements, divers raretés. Donc là, on voit que le niveau 1 donne du C. Donc, si par exemple, vous voulez jouer un personnage qui se sert de l'attaque, vous n'avez qu'à acheter une seule fois les items. Ici, on a compris le truc, on n'achète pas les bracelets, on n'achète pas le collier, ni la ceinture. C'est, mais on achète ceux en bas, donc l'anneau, les boucles d'oreilles et les runes. Parce que c'est ça qu'on va améliorer. Ensuite, plus tard, quand vous aurez le village en 5 coeurs, donc au maximum, vous aurez du coup les équipements SSR. Mais ça, ça sera bien, bien plus tard et ce n'est pas vraiment du coup pour débuter, ça. En parlant du village, sachez que dans les villages, ça, ça peut paraître évident, mais vous avez des coffres à looter ou des tonneaux à casser. Pour avoir là une gemme, par exemple. Ici, dans ce tonneau, on a quoi dans ce tonneau ? On a par exemple des matériaux, ça fait toujours plaisir, voilà, de la viande. En parlant de viande et du coup d'ingrédients, on va s'y intéresser maintenant, la cuisine, les ingrédients et les repas. Alors sachez que vous pouvez acheter ici, 5 fois par jour, des ingrédients ici pour justement crafter ou plutôt cuisiner. Il est déconseillé du coup d'acheter directement les repas ici parce que ça coûte 10 000 unités, soit 50 000 les 5, autant acheter directement ici. C'est bien plus rentable. Et alors à quoi ça va servir de faire tout ça ? Et bien c'est simple, une fois que vous avez les ingrédients, vous allez dans la taverne, on y va. Vous allez voir Ban, votre cuistot, du coup vous pourrez cuisiner. Mais attention pour la cuisine, faites gaffe parce que c'est pas rentable de craft un par un. Donc vous pouvez soit aller un par un, soit prendre le menu par exemple, je veux ça, hop. Ce qui est conseillé de faire, c'est de le faire minimum par 10. Pourquoi par 10 ? Parce que tout simplement, vous aurez une chance de faire une ultra réussite ou une super réussite et du coup de gagner de la nourriture supplémentaire. Alors que si vous le faites un par un, ça ne se produira pas. Donc c'est important de faire ça. Deux jours d'achat quotidien au village pour justement crafter 10 portions d'un coup. Et cette nourriture qui va la servir, va la servir du coup à vous booster en combat, mais aussi à augmenter votre affinité pour vos personnages. Par exemple, pour Meliodas, Meliodas du coup vert, l'affinité nous débloque des gemmes, des postures, machin, mais aussi un skin, notamment du coup une arme qui va augmenter son attaque et dégâts critiques. Donc c'est important de le faire et ça vous permet de débloquer ça facilement. Ce qu'il faudra faire du coup, c'est lui donner à manger. Donc ça, donc je vais offrir ça, donc on va le faire. Là par exemple, je lui offre ça, hop, j'ai déjà le niveau. Appliquez, voilà. Et en fait du coup, tous les deux jours, ce que vous faites, c'est que vous pouvez craft 10 portions. Donc en allant une fois par jour au village, en achetant 5 fois les composants. Donc au total, ça vous prend 2 jours. Vous craftez 10 portions pour avoir une chance de crafter de la nourriture en plus. Et vous pourrez du coup augmenter l'affinité très très facilement avec vos personnages que vous aimez bien et que vous jouez pour débloquer les gemmes, mais aussi pour débloquer l'arme ou des skins du cosmétique, mais qui vont au final vous booster vos stats. Parce que les costumes donnent des stats, ça c'est important. Alors maintenant, je vous rappelle vite fait l'utilité des doublons. Les doublons servent à augmenter votre spé. Votre spé c'est ça, ici là. Donc c'est la compétence finale qui demande de remplir la jauge. Vous êtes en coup ultime et vous pouvez utiliser un coin et un médaillon pour augmenter votre spé. Mais aussi, et ça c'est le plus important pour moi, c'est le coin shop, la boutique de pièces. Donc vous allez dans boutique, puis après dans boutique de pièces. Ça j'avais déjà dit dans le guide re-roll. Et vous pourrez acheter avec du coup des doublons SR, des persos SSR, notamment Arthur Rouge qui est super intéressant, Hauser pour le farming et d'autres persos diverses. Mais ceux à retenir c'est vraiment Arthur Rouge et Hauser Rouge. Pareil pour argent, vous pouvez acheter des SR. Également pensez chaque jour à prendre ça là, le truc en haut à gauche. Pourquoi ? Pourquoi ça ? Parce que ça en fait c'est gratuit une fois par jour. Alors n'achetez pas tout le temps, mais sachez que vous pouvez l'avoir une fois par jour gratuitement et donc ça fait des gold. Mais ça on y reviendra plus tard parce que c'est les coffres trésors, c'est important parce qu'on peut les rentabiliser et on peut augmenter leur valeur très facilement. Ensuite dans les points d'amitié également, vous pouvez acheter plusieurs choses. Donc des coins, mais il y a aussi des potions de stamina. Donc pensez à prendre dans vos combats des amis pour avoir des points d'amitié le plus vite possible et acheter des potions de récupération d'endurance. J'ai donc parlé des coffres. Alors les coffres c'est très simple. Il ne faut pas les vendre directement. Pourquoi ? Parce qu'en fait si vous les vendez directement, et bien ça ne va pas le faire. Parce que vous allez perdre de l'or si vous les vendez sans faire la manipulation avant. Parce qu'en fait vous allez du coup dans menu, stockage d'objets, vous allez ensuite dans divers et vous pouvez vendre vos items. Ok ? Donc là il n'y a aucun souci. Mais ne faites pas ça directement. Alors on va voir pourquoi. Vous allez avancer dans le jeu jusqu'à ce que ici, et ne vendez pas vos objets tant que vous n'avez pas débloqué. Jusqu'à ce que ici dans ce panneau d'affichage, vous trouvez Véronica. Tant que vous ne pouvez pas l'inviter. Donc vous l'inviterez dès que possible et vous pourrez vendre vos objets. Donc là on la recrute, donc là c'est gratuit, pas de cristaux. Donc elle va arriver dans notre taverne. Le truc c'est qu'elle ne sera pas tout de suite ici, Véronica Lyonnais. Elle ne sera pas dans la taverne tout de suite, donc il faudra tout simplement aller dans un village au hasard. Aller dans le village, puis retourner dans la taverne, et elle sera là. Donc là elle est ici, elle est assise auprès de la table. Vous allez lui parler, elle va vous parler de diverses choses. Là je crois qu'elle va parler de qui ? Peut-être Grimor. Non elle parle de Hawk, peu importe. Donc vous lui répondez ce que vous voulez, ça ne change rien je pense. En tout cas, je n'ai jamais eu de problème là-dessus. Ensuite elle va vous demander une tourtelette. Ce n'est pas forcément ça, elle peut vous demander d'autres choses. Vous cliquez sur aller, et le jeu va vous emmener directement acheter la tourtelette dans le village. Cependant, des fois ça peut être dans d'autres villages, là c'est Havania, donc j'ai débloqué l'affinité 2. Mais si c'est par exemple dans d'autres villages où je n'ai pas débloqué la deuxième affinité avec, et bien je devrais farmer, c'est pour ça que c'est important de finir le village. Et également, ça j'ai oublié de le préciser, quand on termine un village au maximum, on gagne une multi, soit 30 gemmes. Donc c'est important de faire les villages. Donc là, le jeu m'emmène automatiquement auprès de la marchande pour acheter la tourtelette. Je vais l'acheter tout simplement. Donc là, ça coûte, il me semble, 10 000. Voilà, 10 000 et c'est du coup Highlight, donc on peut voir que c'est bien s'acheter. 10 000, ça coûte cher, mais ne vous inquiétez pas, ça sera bien plus rentable. Une fois que c'est fait, retournez auprès de Véronica et donnez-lui sa tourtelette. Ou en tout cas, peu importe la nourriture qu'elle a commandée, donnez-le lui, elle va vous offrir un bœuf. Donc là, le cadeau. Et là, vous avez reçu du coup une récompense la première fois dans cette vidéo. Et là justement, le prix de vendre des objets est augmenté de 20%. Et du coup, vous allez vendre vos objets 20% plus haut et ça sera bien plus rentable. Alors on peut vendre ce soit les objets soit dans le stockage, soit auprès d'un marchand dans le village. Donc là, je vais le faire dans un village, il me semble. Vous allez auprès du marchand, peu importe lequel, vous cliquez sur vendre ou alors directement sur votre stockage. Vous avez vu, il y a le petit bonus 20%. Et là, on peut tout vendre et c'est bien plus rentable. Donc là, 855 000, 612 000, quasiment 500 000 ici. Donc là, je me suis fait énormément de gold. Et sachez du coup, que normalement, sans cette technique-là, j'aurais eu 20% en moins. Admettons que je me suis fait 2 millions, j'aurais perdu potentiellement 400 000 or à ne pas faire cette technique-là. Donc c'est super important. Alors maintenant, on va parler des UR. Donc le UR, c'est ce qui est au-dessus de SSR. On a du coup, SSR super rare, SSR super super rare et UR ultra rare. Donc la rareté maximale. Sauf que la rareté maximale ne peut pas être droppée. C'est SSR le max qu'on peut invoquer. Et ces UR, en fait, c'est l'étape ultime. Même si bien sûr, après, il y a les limit break qui augmentent le niveau maximum. Les UR, c'est un petit peu la rareté maximale. Alors, pour le UR, c'est simple. Donc par exemple, si je vais voir ban. Ban, il me faut quoi ? Si je vais dans développer, c'est ça développer. Il me faut, pour un SSR, des prédentifs de développement, il m'en faut trois. Des grimoires de puissance, etc. Alors les grimoires de puissance, c'est simple. Pour l'obtenir, vous allez dans le donjon SP, donc le phare de Solgals, et vous pourrez farmer tout ça. Ça coûte juste de l'énergie, de la stamina. Et on peut le farmer à l'infini. Ça, c'est assez facile en soi. C'est pas ce qui est le plus compliqué à voir, donc sachez que tout est dispo. En tout cas, en ce moment, tout est dispo. Et ça vous permet de farmer les livres, les grimoires. Mais le plus chiant, et je pense que beaucoup de gens seront d'accord, c'est d'avoir les pendentifs de développement SSR. Comment on les a ? Alors, c'est toujours un peu chiant à voir parce que ça sera, sur le long terme, du drop et de la RNG. Mais sachez qu'au début, c'est très facile d'en avoir au moins pour faire deux UR, voire trois. Et donc, je vais vous dire un peu comment les obtenir pour passer les premiers UR facilement. A noter que les premiers UR, je vous conseille de les faire sur King Bleu, le meilleur perso. Enfin, c'est un top tiers qui est free to play. Donc, UR important. Et Mélodas Vert, si vous l'avez. Si vous n'avez pas Mélodas Vert, faites-le par exemple sur Ban Rouge. Vous des trucs comme ça. Moi, là, je vais faire du coup King Bleu, Mélodas Vert, puis Ban Rouge. Premièrement, vous aurez des pendentifs dans l'histoire principale. Donc, continuez, vous en aurez, c'est sûr et certain. Pour peut-être au moins un UR, je pense, vous aurez aussi des missions pour passer un Ban Free to Play UR et vous aurez du coup un pendentif offert, un pendentif SSR. Mais la méthode, on va dire la plus simple pour l'instant, en tout cas, en ce moment, c'est de faire les events. Alors, pourquoi ? Parce que, il suffit de cliquer en haut à gauche sur le petit haut, là, en haut à gauche près de Facebook, là, event, et vous aurez accès aux événements. Donc là, c'est le milieu, là, le parchemin en vert. Vous aurez plusieurs événements à faire et du coup, des succès à remplir. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, vous aurez des objectifs à remplir dans les succès. Donc, vous allez dans Quête, en bas, puis après, dans Succès, tout en bas à gauche, là, le parchemin en vert. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez du coup les events. On peut voir que les récompenses de points de succès, événements, nous donnent des pendentifs de SSR. Et c'est assez simple. Par exemple, on regarde l'opération cache-cache. Il suffit de faire, par exemple, l'événement 10 fois, de le faire sans mourir, de le faire uniquement avec une équipe de SSR, de faire plus de 25 000 CP. C'est super simple et on peut prendre les récompenses. Et donc là, par exemple, je l'ai fait moi pour le cache-cache et pour en avant vers la victoire. Et du coup, on peut avoir pas mal de pendentifs et je pense que ça donne minimum un UR très facilement ça. Donc là, en l'occurrence, je l'ai. Donc, vous prenez vos récompenses. Hop, on va prendre le pendentif. Et là, j'en ai 3. C'est parfait. Même plus tard, je pourrai en avoir un. Parce que il suffit que je refasse 20 points de succès. Donc, en gros, 4 succès, en gros. C'est 5 généralement. Et j'aurai du coup, les 20 supplémentaires. Et je pourrai à nouveau récupérer un pendentif de développement. Donc, héros. Vous allez prendre vos personnages. Vous avez les grimoires que vous avez fermés dans le fort. Vous avez les pendentifs que vous avez eu facilement au début grâce à ce système-là d'événement et de points de succès. Et vous pouvez développer votre personnage en UR. Donc là, on va le faire pour ban. Et des golds sont nécessaires. C'est pour ça qu'il faudra faire la technique pour avoir de l'or facilement. En tout cas, le bonus d'or. Pour que la pilule passe mieux quand vous faites les UR et les améliorations. Et du coup, ça c'est l'UR. Let's go. Donc là, du coup, j'ai 3 vrais UR. Et vous avez aussi 2 UR offerts, on va dire, par le jeu. Sur des persos free to play. Voilà. Mais généralement, personnellement, je ne joue pas les persos free to play qu'ils ont offerts en UR. Je joue king bleu, ban rouge et du coup, meledas vert en général. Donc là, le perso à UR. Par contre, quand il est UR, qu'il change de rareté. Du coup, il retourne au niveau 1. Donc on voit que ses stats ont baissé. N'hésitez pas, soit à l'XP normalement, soit à claquer des potions pour le faire. Donc là, je vais claquer quelques potions. Peu importe. Voilà. Et hop, il est niveau 46 déjà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Oubliez pas de faire le PVP pour avoir du coup le plus de récompenses hebdomadaires justement pour avoir des gemmes. Jusqu'à 60 gemmes par semaine, il faut avoir le rang le plus haut. Donc c'est pas tout de suite. Et vous aurez du coup jusqu'à 2 multi. En parlant des invocations et des multi, n'invoquez pas tout de suite. C'est déconseillé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de bannières actuellement. C'est juste un taux général de 0,14% pour chaque perso. Il n'y a aucun perso en focus. Alors attendez les prochaines bannières. Juste... Il faut juste avoir le bon re-roll, le bon start avec meledas vert. Et peut-être bannes rouges et king vert. Et en fait, après ne vous souciez plus de la bannière, attendez que des bannières plus croustillantes arrivent. Ou plutôt que des vraies bannières arrivent. Ça c'est important. Pensez aussi à faire le chemin du héros, la voie du héros. En haut à gauche, pareil, près du petit haut qui est à côté d'Event. Vous avez le Hero Way qui vous demandera du coup de faire des objectifs. Donc ça donnera des récompenses diverses. Vous demandera de SSR des persos, etc. De faire des petits trucs genre abandonner un combat. Genre cibler un personnage en combat, etc. Ça sera assez simple. Donc moi je n'ai pas encore fini. Je ne sais pas, je n'ai pas encore terminé. Mais à la fin, vous aurez un ticket SSR. Voilà. Bien écoutez, sur ce, la vidéo est terminée. Je pense que j'ai tout dit. Tous les conseils que j'avais à vous donner. Je remercie encore Shin pour m'avoir éclairé aussi sur certaines choses. Certaines parties d'ombre qui m'ont permis justement d'être un peu plus pertinent sur ce que je disais. Juste petit rappel pour ceux qui veulent le jeu en mode paysage. Pensez à télécharger Screen Notation Control sur le Play Store. Ou peut-être l'App Store. Mais en tout cas sur le Play Store, c'est sûr et certain. Et vous pourrez jouer à Nanatsu Grand Cross en paysage. Et c'est magnifique. Également, si vous voulez télécharger le jeu sur Bluestack 4. L'émulateur que j'utilise qui tourne nickel. 60 FPS, tout ça. Vous avez le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à ADL le jeu et Bluestack 4. Et aussi tout simplement, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. Elle vous a aidé. A vous abonner à la chaîne pour du contenu sur Nanatsu. J'essaierai d'en faire quelques-uns maintenant. Parce que là, j'ai sorti les vidéos principales. Et donc je sortirai des vidéos un peu plus développées par exemple sur le démon rouge plus tard. Sur les équipements. Et peut-être les banners à venir, tout ça. Si j'ai les infos concrètes. Également, dans la description, vous retrouverez le site SDSGCFR. Avec plein d'infos dessus, c'est super utile. Et aussi, vous retrouverez mon Discord. Si vous voulez parler Nanatsu, il y a un chan qui est dédié à ça. Alors n'hésitez pas. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. A plus.